... Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio, télévision Voix de la Croix. Vous faites très bien d'être fidèles sous les antennes de la chaîne de la Bible pour ne rien manquer de l'actualité de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et à travers le monde. Nous sommes ici au hall de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, qui se trouve au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza-Atiécois, à près de 17 kilomètres d'Abidjan, le hall de l'UMPJ section Côte d'Ivoire, accueille depuis le 12 février 2024 un siège national de prière de 168 heures et donc de 7 jours. Un siège qui s'inscrit dans le cadre de la croisade internationale de 40 jours de jeûne et de prière pour les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Croisade qui s'est ouverte le 12 février 2024 et qui se poursuivra jusqu'au 22 mars de la même année. Et pour cette croisade, l'UMPJ Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur missionnaire Colette Meignier, chargée de la coordination de la conquête par la prière et le jeûne, a décidé de tenir pour l'ouverture de ces 40 jours de croisade de jeûne et de prière des dirigeants, un siège national de prière en Côte d'Ivoire chaque jour pour les 7 premiers jours ici au hall de l'UMPJ de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire et pour ce siège de prière, plusieurs zones et localités se succéderont ici au hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Il est exactement 5h43 et les premières zones et localités qui étaient au programme viennent d'achever leur participation à ce siège de prière qui a été dirigé, et qui sera dirigé par le pasteur missionnaire Colette Meignier. Pour cette première journée du siège qui vient de se clôturer pendant que nous faisons cet enregistrement, les premières localités qui se sont tenues à la prêche ici à Attie-et-Coua, précisément au hall de l'UMPJ de la CMCI Côte d'Ivoire où nous nous trouvons actuellement, c'était les localités de la région du Grand Pont, la zone de Cocody, les localités de la région du Bélier, la zone d'Abobo et les localités de la région du Gord. Toutes ces régions et localités ont participé à la prière pour les dirigeants dans le cadre de cette croisade de jeunes et de prières pour les dirigeants, axée vers les différents objectifs suivants, à savoir prier pour que les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale travaillent dû dans l'évangélisation, le gagnement des âmes, l'implantation des églises de maison et la formation des disciples et faiseurs de disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, prier que les dirigeants travaillent dû dans la formation d'une nouvelle génération, de dirigeants aussi, prier que les dirigeants de la CMCI coopèrent avec Dieu pour que le réveil qu'il a promis pour chaque saint de la CMCI soit effectif. Aussi, prier que chaque dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale travaille dû dans la restauration des rétrogrades et le recouvrement des assemblées perdues pour la précipitation des résultats dans l'accomplissement du but. Voici les différents objectifs qui sont portés ici au hall de l'UMPJ, section Côte d'Ivoire, chaque jour de ce siège et chaque jour de cette croisade de jeunes et de prières pour les dirigeants. La deuxième vague des localités de ce siège de prière vient de prendre le relais composé des localités de la région du sud Komoe, la zone spirituelle de Portbouet à Abidjan, les localités de la région de l'Agnébityassa, la zone spirituelle d'Agnam à Abidjan. Ensuite, le mercredi 14 février, ce sera autour de la région du Bas-Sassandra, de la zone spirituelle de Marc-Ori-13 ville, de la région de la Maraoui et de la zone spirituelle d'Adjamé. Ensuite, le jeudi 15 février, les zones et régions qui sont attendues ici sont celles de Yopougon, du Becquet, de la Palmyraie, de Cavalli et du Poro. Le vendredi 16 février 2024, ce sera autour de la zone spirituelle de Riviera 2, de la région du Haut-Sassandra, de la région du Tongpi, de la zone spirituelle de Jules Verne et de la région de l'Ifou, suivie par le samedi 17 février qui accueillera la zone spirituelle de Benjarville, la zone spirituelle du Rosier, les régions spirituelles du Kabadougou, du Lodiboua et du Gontougou. Et enfin, le dimanche 18 février, ce sera autour de la zone spirituelle de Koubassi, de la région de l'Indénie-Djoie-Blanc, de la zone spirituelle de Labata, de la région du Worodougou et de la zone spirituelle d'Atoban. Voilà les différentes localités qui se succéderont ici à Atiekoa, précisément au hall de l'UMPJ section Côte d'Ivoire, qui rappellent le accueil, un siège de prière de 168 heures pour la prière pour les dirigeants, un siège de prière qui s'inscrit dans le cadre de la croisade internationale de jeûne et de prière pour les dirigeants de la communauté bicholée chrétienne internationale, qui se tiendra sur 40 jours, précisément du 12 février 2024 au 22 mars 2024. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces temps de travail qui seront investis dans la prière et dans le jeûne pour des dirigeants de qualité de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et dans ce cadre, comme ça a été le cas à l'ouverture, c'est-à-dire le lundi 12 février 2024, tous les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale seront portés en prière, à commencer par le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, et tous les missionnaires internationaux, en particulier en Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meignet et les missionnaires nationaux qui portent l'œuvre et la conquête à travers la nation, les missionnaires régionaux, les missionnaires dans les départements, ainsi que les missionnaires dans les préfectus, sous-préfectus dans les villages seront portés en prière, les anciens de l'église d'Abidjan et dans les églises de l'intérieur du pays seront aussi portés en prière, et tous les dirigeants de sous-centres, de secteurs et d'assemblées seront portés aussi dans les prières, sans oublier les dirigeants des différentes institutions et départements de l'église, à savoir les dirigeants de jeunes, les dirigeants des sémeurs, ainsi que les dirigeants du ministère aux enfants, et toutes personnes qui occupent une place directionnelle dans l'église. Cette croisade est très importante pour le succès de toute église locale et la communauté missionnaire chrétienne internationale s'investit particulièrement chaque année à jeûner et à prier pour les dirigeants, prier sous une base quotidienne cette main. Ce cadre de la croisade de jeûne et de prière consacrée aux dirigeants est un moment particulier où d'abondantes prières sont intensement investies pour porter les dirigeants en vue de leur qualité et leur efficacité dans l'exercice de leurs respectifs ministères. Le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan, était l'un des dirigeants présents pour l'ouverture de ce siège de prière de 7 jours, précisément de 168 heures. Il nous partage ses actions de grâce au Seigneur pour le privilège qu'en tant que dirigeant, il a, lui et tous les autres dirigeants de la nation, de recevoir ce moment de jeûne et de prière orientée vers le bien-être et le succès. Écoutons-le. Nous avons quatre croisades annuelles. La croisade pour la croisade de jeûne et de prière pour la nation que nous commençons toujours à partir du 1er janvier. Il y a la croisade pour le renversement des principautés. Il y a la croisade de jeûne et de prière pour le ministère que nous avons généralement en fin d'année. Et nous avons effectivement la croisade, la quatrième croisade, c'est la croisade pour les dirigeants, des jeûnes et de prière pour les dirigeants. Et nous avons ça même deux fois dans l'année. La prière pour les dirigeants a été l'une des priorités du Frère Jacques. De son vivant, il insistait sur le fait que les saints doivent prier pour les dirigeants. Il disait que les premières prières dans une rencontre doivent être adressées aux dirigeants. Et donc, quand une croisade comme celle-ci est organisée, une croisade de jeûne et de prière pour les dirigeants, je ne peux que m'en réjouir. Ça veut dire que cette préoccupation a été prise au sérieux. et nous sommes en train de la mettre en application. Etant moi-même un dirigeant, je ne peux que me réjouir de ce qu'il y a des prières qui sont élevées pour moi. Ce programme-ci est un programme que nous devons prendre au sérieux. Et qu'il doit rencontrer l'engouement de plusieurs personnes et permettre même à certains dirigeants de venir ici pour voir ce qui est en train de se produire en ce lieu. C'est quand tu écoutes les frères prier, ils portent le fardeau à cœur. Voilà, comme vient de le préciser le pasteur Douasaï, dans son propos, la communauté missionnaire chrétienne internationale, rappelons-le, tient chaque année, principalement cinq croisades de jeûne et de prière, à commencer par la croisade de la prière et du jeûne pour la paix et la stabilité de la nation en vue de la prospérité de l'évangile qui se tient chaque année du 1er janvier au 9 février. C'est suivi par deux croisades de 40 jours de jeûne complets et de prière pour les dirigeants entre le mois de février et mars et le mois de juin à Jier. Pour cette année 2024, la première session de ces croisades consacrées à la prière et aux jeûnes pour les dirigeants s'est ouverte le 12 février et se poursuivra jusqu'au 22 mars 2024. Et la troisième croisade, c'est la croisade de prière et de jeûne pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et l'année s'achève avec la croisade internationale pour le réveil du ministère, c'est-à-dire de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde. Donc cette croisade de prière et de jeûne pour les dirigeants s'inscrit donc dans le cadre de l'investissement massif de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans la prière et du jeûne qui, comme le Frézac l'a toujours précisé, occupe une place fondamentale dans le succès de tout ministère. Il dira en l'occurrence que toute œuvre qui ne commence pas dans la prière ou toute chose qui n'est pas faite dans la prière n'est pas faite du tout. Les dirigeants sont donc bien heureux et bénis de recevoir non seulement le ministère à travers ces différentes prières et ces jeûnes qui seront investis en leur faveur, mais ils sont aussi invités à mobiliser tous les frères pour prendre part massivement à cette croisade de jeûnes et de prières. Merci beaucoup de rester fidèles sous les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix où au fur et à mesure, nous ne manquerons pas de vous donner des informations supplémentaires non seulement sur cette croisade de 40 jours de jeûne et de prières pour les dirigeants, mais également sur tout autre événement qui marquera l'actualité de la CMCI en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment est resté connecté pour suivre la suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.